Bonjour aujourd'hui je voudrais te parler d'une notion dont on va avoir bien besoin et comme il s'agit de la concentration il va falloir être concentré et bien évidemment ça va nous mener aux solutions sauf que je vais tout de suite arrêter avec cette imagerie parce que je risque d'avoir des problèmes des droits d'auteur mais surtout parce que tu risques de ne pas comprendre où je veux en venir et donc on va commencer par parler des mélanges alors les mélanges c'est une chose que les chimistes aiment beaucoup faire et c'est ce que j'ai fait je les ai filmé en accéléré pour que tu vois ce qui se passe et j'ai commencé par mélanger de l'eau avec du sable et tu vois que ça ne se mélange pas très bien on voit que le sable reste au fond quelque chose au dessus bon on va essayer peut-être de mélanger deux liquides que ça ira peut-être mieux j'ai mélangé de l'eau et de l'huile et comme tu le vois ça va pas beaucoup mieux en fait l'eau et l'huile reste parfaitement séparés et comme l'huile est plus légère mais elle va au dessus de l'eau bien c'est dans ce genre de mélange on observe plusieurs phases par exemple ici ce sont des phases qui sont liées aux états de la matière donc en dessous on a une phase solide au dessus une phase liquide mais ici avec deux liquides bien on observe également deux phases parce que ces deux liquides on ne peut pas les mélanger on dit que ces deux liquides ne sont pas miscibles et du coup eh bien on voit également deux phases en dessous la phase liée à l'eau on appelle la phase aqueuse au dessus la phase liée à l'huile on l'appelle la phase organique parce que l'huile est un composé organique et quand un mélange comporte plusieurs phases qu'on peut voir à l'oeil nu plusieurs phases on dit que ces mélanges sont hétérogènes à l'opposé tu t'en doutes mais il y a des mélanges qu'on appelle homogènes et j'ai obtenu un de ces mélanges en mélangeant de l'eau et du lait tu vois qu'il n'y a pas de grande différence entre le lait tout seul et le lait mélangé à l'eau en tout cas on ne peut pas observer des phases différentes on dit dans ce cas que le mélange est homogène mais évidemment si je vais regarder au microscope c'est pas tout à fait aussi homogène que ça on voit que le lait c'est constitué de petites boules de graisse au milieu d'un liquide qui contient encore plein d'autres choses et en fait ces mélanges sont assez compliqués par exemple si on veut faire de la peinture on va devoir mettre en suspension des pigments dans un liquide et on va espérer que si on laisse la peinture reposer ben les pigments vont pas trop tomber au fond on appelle ce genre de mélange parfois des colloïdes parce que ça ressemble à de la colle et tu connais des mélanges de ce type là par exemple la mayonnaise eh bien la mayonnaise c'est ce qu'on appelle une émulsion et en mélangeant vraiment bien on est parvenu à faire cohabiter l'eau et l'huile en fait pas l'eau exactement plutôt le vinaigre mais donc la mayonnaise c'est un mélange compliqué et on sait qu'on peut faire tourner une mayonnaise c'est pas si facile autre exemple de mélange comme ça mais c'est ce qu'on appelle une mousse ici tu vois qu'on par mélange de nouveau on est parvenu à faire entrer du gaz de l'air en l'occurrence dans une délicieuse préparation ici c'est de la mousse au chocolat et bien ces mélanges ils sont assez compliqués à étudier et les chimistes les étudient intensément parce qu'effectivement il faut pouvoir fabriquer des peintures ou des des aliments et donc pour commencer on va étudier des choses beaucoup plus simples ce que je veux faire par exemple c'est mélanger du sel et de l'eau et tu vois que si je j'attends suffisamment longtemps c'est toujours en accéléré si je tourne bien à un moment on aura l'impression que le sel a complètement disparu mais bien sûr le sel n'a pas disparu si on disposait d'un microscope très 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 puissant mais qui n'existe malheureusement pas on verrait probablement que les ions sodium et les ions chlorure sont entourés de molécules d'eau et qu'il y a vraiment un mélange qui est homogène du point de vue moléculaire et bien dans ce cas là on parle de solution et dans une solution il y a deux choses d'une part le solvant ici dans notre cas c'est l'eau et d'autre part ce qu'on a mis dedans ici le sel et bien c'est ce qu'on appelle le soluté et une fois qu'on a une solution avec un soluté et un solvant et bien on peut parler de concentration par définition la concentration c'est la quantité de soluté divisé par le volume de solution j'imagine que tu doutes qu'il ya pas mal de manières de mesurer cette quantité de soluté mais on y viendra tout de suite en attendant je voudrais me demander mais pourquoi est ce qu'on a pris quelque chose de si compliqué un rapport entre deux valeurs pourquoi est ce qu'on s'est pas contenté de la quantité de soluté et bien parce que définie cette manière là la concentration présente le gros avantage que si on prend un petit peu d'une solution qui est une certaine concentration et bien le petit peu aura exactement la même valeur de la même concentration que la solution originale on va montrer ça sur une solution un peu idéalisée donc j'ai ici un certain nombre de petites boules rouges ça sera ma quantité de soluté dans un rectangle de couleur bleue ça ce sera ma solution et je vais dire que le la concentration ce sera à ce moment là le nombre de petites boules rouges il y en a 24 divisé par le volume enfin le sur la surface de mon rectangle c'est à dire 1 et si je prends un petit bout de ce rectangle et bien je surtout que j'ai bien mélangé évidemment si on n'a pas bien mélangé ça n'a pas marché mais dans ce cas là j'aurai six petites boules rouges sur un quart de mon rectangle et donc ma concentration vaudra 6 divisé par un quart je montre le 4 ça fait 24 et donc on voit que effectivement la concentration est quelque chose qui ne dépend pas de la quantité de matière qu'on a pris et ça c'est ce qu'on appelle une variable intensive c'est un petit peu comme la masse volumique j'ai divisé la masse par le volume et du coup je peux comparer des choses qui a priori ne sont pas comparables je peux comparer une bûche avec un mètre cube d'eau et ici je peux comparer un dé à coudre de solution avec mais un gros bac de la même solution elles auront la même concentration maintenant qu'on sait ce que c'est que la concentration je vais essayer de la calculer dans le cas que j'avais montré tantôt de solution de sel dans l'eau alors j'avais pesé trois grammes de sel de cuisine donc du chlorure de sodium et je l'avais mis dans 40 millilitres d'eau j'ai pu remarquer que le volume n'avait quasiment pas changé il faut vraiment mettre beaucoup beaucoup de sel dans l'eau pour que ce volume se change parce que les ions de chlorure et de sodium sont vraiment bien insérés dans l'eau et entre parenthèses quand j'ai une solution dans l'eau on parle de solution à que ceci pour que tu saches maintenant je vais pouvoir définir une première valeur de la concentration qui est ce qu'on appelle la concentration massique et qu'on indique généralement avec un petit indice m après le c est la concentration massique par définition c'est évidemment la masse de soluté divisé par le volume de la solution alors du point de vue des unités si on parle en unité du système international ce sera évidemment des kilogrammes par mètre cube mais généralement les chimistes ont des quantités plus petites et vont parler de grammes par litre alors ici on a un coup de chance parce que tu vois que si je multiplie les grammes par mille j'obtiens les kilos si j'obtiens les litres par mille j'obtiens des mètres cubes et donc la concentration donnée en grammes par litre ou en kilogrammes par mètre cube aura exactement la même valeur vu qu'on a multiplié le dénominateur et le numérateur par la même valeur ok et donc maintenant mais je n'ai qu'à diviser trois grammes de chlorure de sodium divisé par 0 0 4 litres de notre eau et j'obtiens donc une valeur de 75 grammes par litre pour la concentration du chlorure de sodium ok mais je t'ai déjà dit que les grammes nous intéressent quand même beaucoup moins que le nombre de môles parce que le nombre de môles mais quelque part c'est le nombre d'atomes et donc je vais essayer de calculer plutôt une concentration molaire qu'on appelle à ce moment la grand c ou grand c avec un indice grand thème mais le plus généralement on va indiquer cette concentration molaire en mettant entre crochets l'espèce désirée donc si je veux la concentration de chlorure de sodium je mets un acl entre crochets ok et ça par définition eh bien c'est le nombre de môles de soluté divisé par le volume de solution du point de vue des unités alors on va évidemment soit avoir des môles par mètre cube si on est en système international mais généralement les chimistes n'utilisent pas des valeurs aussi grandes enfin les mètres cubes c'est beaucoup on parle le plus souvent de môles par litre et là évidemment on n'a pas la même chance que plus haut parce que si je multiplie effectivement les litres par mille pour avoir les mètres cubes ben les môles restent les môles et donc du coup ben forcément la concentration exprimée en môles par mètre cube sera mille fois plus grande que la concentration exprimée en môles par litre parce que effectivement si je multiplie par mille le volume ben il y aura beaucoup plus de nombre de môles évidemment il y en aura mille fois plus bien alors maintenant comment est-ce qu'on va la calculer ben on sait que le nombre de môles c'est la masse exprimée en grammes divisé par la masse molaire exprimée en grammes par môles petit truc pour vérifier qu'on s'est pas trompé dans l'équation mais je regarde du point de vue des unités je divise les grammes par des grammes ok et je vois que les môles viennent au dessus j'ai bien donc des nombres de môles qui sont des galden à des nombres de môles je suis d'accord avec enfin du point de vue des unités en tout cas c'est bon bien sûr il me manque maintenant une information qui est la masse molaire du chlorure de sodium je vais donc chercher mon tableau périodique et je vois que le sodium ben c'est à peu près 23 c'est ce qu'on va considérer en tout cas et le chlore c'est 35 45 je vais considérer 35 si j'additionne les deux j'obtiens 58 grammes par môle si je calcule donc ma concentration de nacl je vois que c'est donc la masse divisée par la masse molaire ça c'est le nombre de môles comme j'ai vu ici et je le divise par le volume et donc c'est quasiment le même calcul il suffit que je divise en plus mais trois grammes divisé par 0 0 4 divisé en plus par 58 grammes par môle je peux vérifier les unités comme je l'avais fait à côté je vois que si j'ai des grammes divisé par des grammes ici oui les litres restent au dénominateur par contre les môles reviennent au numérateur et donc j'ai des môles par litres c'est bien ce que je voulais communauté pour la concentration ok puis si je fais le calcul eh bien je vais voir que ça me donne 1,3 môles par litre qui est donc la concentration molaire de ma solution de chlorure de sodium alors évidemment on voit que le rapport entre les deux c'est que si je divise ma concentration massique par la masse molaire eh bien j'obtiens la concentration molaire c'est évidemment très facile maintenant qu'on sait ce que c'est que la concentration et qu'on a vu comment on a calculé dans un cas simple je voudrais avant d'aller plus loin te donner quelques idées sur l'utilité de cette concentration à quoi ça sert et pourquoi est ce qu'on se fatigue à la calculer et la première chose qui vient à l'esprit c'est qu'un produit chimique comme l'eau de javel ben suivant sa concentration il va avoir des usages très différents et un niveau de danger également fort différent alors l'eau de javel c'est de l'hypochlorite de sodium donc nacl o et ici tu vois un conditionnement tel que peut tu peux trouver en grande surface si tu sais le lire mais c'est pas évident il est marqué qu'elle est concentrée à 2,6 % alors qu'ici tu as un bidon d'hypochlorite de sodium je vais dire entre guillemets professionnel ici tu vas utiliser ça pour nettoyer chez toi alors qu'ici ce sera plutôt pour rendre de l'eau potable pour éventuellement mettre dans une piscine pour que les microbes soient éliminés donc tu vois qu'ici il est concentré à 13 % et que ben on voit des petits sigles pour dire que c'est beaucoup plus dangereux on va dire ici que ça nécessite un transport spécifique et effectivement ben tu vas pas la trouver en supermarché sous cette forme là alors peut-être que tu te poses maintenant une question mais qu'est ce que c'est que ces 2,6 ou 13 % eh bien oui c'est une autre manière de définir la concentration on parle ici de pourcentage en volume c'est quasi la même chose sauf que c'est le volume de soluté sur le volume de solution on verra très souvent sur cette unité de pourcentage en volume par exemple pour les bouteilles de vin ils disent le pourcentage en volume d'alcool cette fois ci volume d'alcool sur le volume de la solution qui est d'ailleurs le degré d'alcool en fait les concentrations ben on les a mesuré avec plein plein d'unités très très différentes et si tu vois d'ailleurs qu'il est marqué que anciennement on appelait ça de la javel 48 % si je sais bien lire donc maintenant c'est plus que 13 % et avant c'était 48 % d'eau oui la concentration mais il ya des tas de manières de la définir je ne vais pas rentrer dans les détails de ce pourcentage en volume mais comme ça tu sais que ça existe donc quand on achète un produit chimique on est bien content de savoir quelle est sa concentration parce que suivant cette concentration on l'utilisera de manière différente il servira à des choses différentes et éventuellement il faudra il faudra y faire très attention bien mais la concentration ne va pas jouer seulement sur l'efficacité d'un produit par exemple la concentration va jouer sur la couleur d'une solution ici tu vois le même produit c'est du permanganate de potassium mais bon je vais pas rentrer dans le détail le même produit ici il est assez concentré s'il est moins concentré s'il est encore moins concentré ici on se demande s'il y en a encore c'est possible que ce soit une solution témoin qui contiennent que de l'eau et tu vois que suivant la concentration ben la couleur diffère diffère et ça c'est super parce que ça va nous permettre dans certains cas de mesurer la concentration grâce à la couleur ici par exemple tu vois que cette éprouvette eh bien elle est probablement un peu plus concentré que celle ci est un peu moins concentré que celle là on a une bonne idée de sa concentration si on a préparé soi même ces solutions si évidemment et il ya même moyen d'aller plus loin il ya des appareils qui grâce à la couleur permettent de mesurer la concentration bien mais ça c'est plutôt du laboratoire mais dans la vie de tous les jours eh bien par exemple ces plantes c'est rhododendrons mais tu vois qu'ils ont des couleurs très différentes eh bien c'est ces couleurs différents mais c'est la même plante évidemment mais ces couleurs sont données sont oui sont données par un produit un pigment qui se trouve dans les pétales et qui est plus ou moins concentré suivant la couleur qu'on cherche à obtenir alors ça c'est bien joli mais c'est quand même un petit peu de nouveau du laboratoire si je suis jardinier je voudrais plutôt savoir ce que je dois faire pour avoir telle ou telle couleur eh bien c'est de nouveau une question de concentration parce que on sait que c'est l'acidité du sol qui va déterminer si cette plante va être plus ou moins colorée l'acidité du sol c'est indiqué par ce qu'on appelle le ph ici on sait que le ph vaut entre 0 et 1 pour des choses très acides et entre 12 et 13 pour des choses enfin 13 et 14 dans les grandes valeurs c'est les ph très basique c'est à dire le contraire d'acide et le ph et bien c'est de nouveau une question de concentration parce que par définition le ph c'est moins le logarithme de la concentration en ion h3 au plus et donc la concentration d'un certain ion dans le sol va faire que ce soit les plus ou moins acides et cette acidité va faire que les pigments seront plus ou moins concentrés dans ces plantes et donc la concentration de certains produits va influencer la couleur des objets qu'on observe dans la vie de tous les jours ou au laboratoire mais la concentration influence encore énormément d'autres choses et un exemple c'est la vitesse de réaction j'en avais déjà parlé dans une des vidéos sur les réactions chimiques effectivement on peut voir que la concentration des réactifs va influencer la vitesse de réaction je monte ça sur une réaction très hypothétique je le reconnais on a des petites boules vertes qui rencontrent des petites boules jaunes pour donner des petites boules rouges bien sûr si on a une solution très diluée très peu concentré en boule verte et en boule jaune elles ont peu de chances de se rencontrer et donc leurs rencontres se feront pas très souvent et donc ça n'ira pas très vite au contraire si on a une solution bien plus concentré en boule verte et en boule jaune elles auront beaucoup plus de chances de se rencontrer se rencontreront donc beaucoup plus souvent et ça ira beaucoup plus vite mais on verra évidemment comment la concentration influence les vitesses de réaction une autre fois la fois prochaine voudrais encore faire quelques petites applications sur les concentrations parce que tu t'imagines qu'il y a encore beaucoup à en dire mais en attendant je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt que tu t'imagines qu'elle vende j' contributing et levelmente c'était aussi une bonne vidéo